Bonjour à tous, voici la première partie des cours du module électricité 1. Si vous n'avez pas encore en tête le contenu du cours introductif, je vous conseille de vous arrêter de visionner cette vidéo pour le revoir. Vous pourrez revenir ici quand ce sera fait. Nous allons parler dans ce cours de la loi des mailles et de la loi des nœuds. Ces lois, qui sont les lois fondamentales de l'électronique, sont aussi appelées les lois de Kirchhoff, du nom du physicien Gustave Kirchhoff, qui a travaillé sur la conservation de l'énergie dans les circuits. Nous allons commencer par quelques rappels. Nous avons vu dans le cours introductif qu'un nœud était un point où le courant se divise et qu'on le repérait quand, en un point, trois fils au moins se rejoignent. Nous avons aussi vu qu'une maille était un ensemble de branches formant un circuit fermé. Je vous rappelle enfin que le potentiel électrique est le même tout au long d'un fil. La loi des mailles stipule que la somme algébrique des tensions vues en parcourant une maille est nulle. Bon, ça fait beaucoup de mots. On va faire un exemple. Pour l'appliquer, on part d'une maille. Ici, la maille A, B, C, D, A. Je vous rappelle qu'il faut bien revenir au point de départ pour définir une maille. On va définir un sens positif. Ici, qui va être indiqué par la flèche bleue. Le choix du sens, en fait, est lié au mot algébrique dans la définition. Les flèches dans le bon sens seront traduites en des grandeurs positives. Les flèches dans le mauvais sens seront traduites en des grandeurs négatives. Ensuite, on choisit un point de départ. Ici, ça va être A, qui est passé en rouge. Bon, c'est pas très original. L'étape suivante est de parcourir la maille. Pour cela, on note les flèches de tension qu'on rencontre en allant de A à B, de B à C, etc. De A à B, on rencontre la flèche de tension U1. Elle est en sens inverse de la flèche bleue. On la note donc avec un signe négatif. La flèche suivante est celle de U2, toujours dans le sens inverse de la flèche bleue, toujours avec un signe négatif. La flèche, la troisième, entre C et D, c'est la flèche U3. Et elle, elle est dans le même sens que la flèche bleue. On va donc la noter avec un signe positif. Et enfin, la dernière flèche, c'est U4, qui est dans le bon sens, avec un signe positif. La définition précise que la somme algébrique obtenue est nulle. Il ne nous reste donc qu'à ajouter un égal zéro. Et voilà, on a appliqué la loi des mailles. Si on choisit au départ un sens positif inverse, c'est-à-dire si on met la flèche bleue dans l'autre sens, on inverse tous les signes. Vous conviendrez que le résultat qu'on obtient, là, il est mathématiquement identique au précédent. Ce n'est donc pas le choix du sens de départ qui importe, c'est l'application correcte de la méthode, en choisissant les bons signes lors du parcours de la maille. J'ai bien parlé de méthode, car ce que je viens de vous exposer, c'est la méthode pour appliquer correctement la loi des mailles. Ce n'est pas une démonstration logique. D'ailleurs, ça paraît un petit peu comme une recette de cuisine. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, il n'y a rien à comprendre, il faut juste appliquer. Enfin, on va aussi essayer de comprendre d'où ça sort. Parce qu'il y a quand même une logique et quelque chose de rigoureux derrière. En fait, on peut retrouver le résultat précédent avec une démonstration. Pour ça, il suffit d'écrire les quatre tensions sous la forme de différences de potentiel. Ensuite, on va calculer la somme algébrique. On trouve bien, par la simplification de l'expression mathématique qu'on obtient, que le résultat est nul. Pour que ce soit plus clair, on va appliquer la loi des mailles sur ce circuit-là. C'est un circuit très courant. Courant, vous l'avez ? Enfin, bon, pardon. Passons. On a un générateur de tension qui est connecté à deux résistances en série. On a placé la flèche bleue, voilà, pour le sens, donc dans le sens ici des aigus d'une montre. Et on applique la loi des mailles. Donc en parcourant tout ça, on trouve E dans le bon sens, U1 dans le mauvais sens, U2 dans le mauvais sens. Ça fait E moins U1 moins U2 égale 0. OK. Je peux aussi trouver ça avec une démonstration rigoureuse en écrivant toutes les différences de potentiel. Après, il faut une astuce. Pour savoir comment on va combiner ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'additionner ensemble les flèches qui sont dans le même sens. Ici, U1 et U2 sont dans le même sens, donc on va calculer la somme U1 plus U2 qui va nous donner VA moins VC. Or, VA moins VC, c'est égal à E. Donc, on obtient E égale U1 plus U2, ce qui est mathématiquement identique à ce qu'on obtient en appliquant tout bêtement la loi des mailles à partir de son énoncé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les flèches qui tournent, je vous conseille de passer par les différences de potentiel, ça marche à tous les coups, on arrive au même résultat, on a moins l'impression de faire de la cuisine, mais c'est peut-être un peu plus long. Quelle que soit votre manière d'appliquer la loi des mailles, vous allez avoir ce résultat-là qu'il faut quand même examiner un petit peu. Ici, la tension délivrée par le générateur se répartit en deux parties qui sont la tension aux bornes de chaque résistance, U1 et U2. Ces deux parties ne sont pas forcément égales, on ne connaît que la somme des tensions. Quand on applique la loi des mailles, on ne sait pas combien vaut U1, combien vaut U2, si elles sont égales, s'il y en a une qui est plus grande que l'autre et si oui, laquelle. En fait, pour aller plus loin, pour vraiment quantifier U1 et U2, il faudrait utiliser aussi la loi d'Homme. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vais donc passer... Voilà, excusez-moi. On répartit bien la tension, c'est ça qu'il faut retenir. Je vais donc passer à la loi des nœuds qui est le deuxième sujet du jour. Ça va être plus simple à concevoir et à visualiser, vous verrez. Comme pour la loi des mailles, il y a un énoncé qui parle de somme algébrique nulle. Il faut donc commencer par choisir un sens positif et dans l'exemple que je vous propose ici, on va choisir comme sens positif le courant qui arrive au nœud. Puis, on note les flèches de courant arrivant au nœud et repartant du nœud. I1 arrive au nœud, il est donc positif, I2 et I3 repartent du nœud, ils sont donc notés négativement. Et enfin, on écrit l'égalité, la somme algébrique est nulle, et voilà, on a appliqué la loi des nœuds. Comme pour la loi des mailles, si on change la convention, si on décide de compter les courants qui repartent du nœud cette fois comme positif, on ne change rien mathématiquement à l'égalité. Donc encore une fois, ce n'est pas le choix de départ qui va vraiment influer sur le résultat, c'est la bonne application de la méthode. On va aussi, comme tout à l'heure, appliquer la loi des nœuds à un exemple. Ici, on a un générateur de courant I et deux branches en parallèle où circulent les courants I1 et I2. On va appliquer la loi des nœuds aux nœuds du haut. Donc en appliquant la loi des nœuds, on voit assez rapidement que I est égal, enfin, I moins I1 moins I2 est égal à zéro. Et on peut réécrire ceci en I égale I1 plus I2. Le courant qui repart du nœud est égal au courant qui y entre. Le courant se conserve, rien n'est perdu au nœud, ce qui arrive est égal à ce qui repart. Il faut visualiser ça comme un embranchement de plusieurs tuyaux hydrauliques sans fuite. Une quantité d'eau arrive et la même quantité d'eau repart. A cause des différences de diamètre des tuyaux, il peut y avoir des vitesses d'écoulement différentes mais il n'y a pas de perte. Ici, c'est pareil. On pourra avoir des courants I1 et I2 qui seront différents. Il y en aura peut-être un plus grand que l'autre. Mais en tout cas, la somme est égale à I. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous conseille maintenant de chercher à appliquer ces lois. en effectuant quelques exercices. A bientôt !